Musique Dans le cadre de la célébration de la 14e édition de la journée mondiale de lutte contre le paludisme sous le thème retenu par l'OMS, Zéro palud, tirer un trait sur le paludisme, le programme national de lutte contre le paludisme se propose en collaboration avec vœu catholique Relief Service et la zone sanitaire Adjara-Avrancou-Acromisreté, dite des Trois-A, de mettre en place, en guise d'expérience pilote, l'installation des comités villageois de lutte contre le paludisme dans tous les villages de la zone sanitaire concernée. A travers cette activité qui s'inscrit dans le cadre de la quinzaine de mobilisations sociales, le PNLP a pour objectif de susciter l'implication, l'adhésion et l'engagement des communautés à la base en faveur de la lutte contre le paludisme. Cette affection touche beaucoup plus les enfants de 0 à 10 ans et surtout aussi les femmes enceintes. Est-ce que nous allons laisser nos enfants mourir ? Est-ce que la morbidité que ça crée chez même les adultes, est-ce que nous allons laisser continuer ? Je crois que tout le monde a pris conscience et quand nous ne voulons pas gérer des personnes malades, nous ne voulons pas gérer une ville sans enfants et autres, nous avons pris conscience de ça. Le plaidoyer a été accepté par les élus communaux dont les chefs d'arrondissement qui sont présents vont rejaillir ça sur le conseil d'arrondissement et après sur le conseil de village qui se chargeront de mettre en place les comités villageois de lutte contre le paludisme. Je crois qu'on ne demandera pas mieux et dans six mois nous allons nous retrouver pour faire le bilan et je crois que nous allons baisser l'incidence que nous avons connue à l'état des lieux. Nous profitons de cette occasion pour remercier sincèrement les élus qui sont restés très assidus du début jusqu'à la fin, qui ont posé des questions de compréhension, qui ont pris des engagements vis-à-vis des acteurs de la santé et je crois que c'est une bonne chose. Je remercie encore à nouveau les acteurs de la santé, en l'occurrence le ministre de la Santé qui a accepté que ce soit à Vranco que démarre la mise en place de ces comités villageois qui se chargeront de travailler à la base à détruire tout ce qui peut favoriser l'existence des moustiques, c'est-à-dire l'existence de la verre au niveau de la commune d'Avranco. Pour une lutte efficace contre le paludisme, les comités villageois de lutte contre le paludisme ont été installés dans chaque village des communes des Trois-Arts, Avranco, Adjara, Acromisreté. Le programme national de lutte contre le paludisme, ensemble avec ses partenaires, ont déterminé la composition, le rôle et le fonctionnement des membres du comité villageois de lutte contre le paludisme. On a mis en place les comités villageois de lutte contre le paludisme. C'est la responsabilisation de la communauté. Ce n'est pas parce qu'Avranco, Adjara, Acromisreté sont les derniers sur le plan national. Au contraire, c'est les meilleurs. Avranco fait partie des deux premiers du Bénin sur le plan de ces indicateurs de lutte contre le paludisme. Mais on se dit, si vous voulez vraiment avancer, prenez ceux qui ont commencé déjà à avoir de bons résultats pour finir avec la lutte contre le paludisme. Nous voulons finir avec le paludisme au Bénin. D'ici à l'an 20, 30, nous n'allons plus parler du paludisme. C'est pourquoi, par rapport au thème de cette année, zéro paludisme, tirer un trait sur le paludisme, c'est de ça qu'on a développé avec les élus. Parce qu'on a dit, depuis hier, a commencé la quinzaine de mobilisations sociales. Et dans les activités prévues à cet effet, il y a la mise en place des clubs, des comités villageois de lutte contre le paludisme. Et ces comités seront installés autour des chefs-villages. Or, les chefs-villages sont sous la responsabilité des chefs d'arrondissement et du conseil communal. Or, nous voulons que toute la communauté d'Avranco s'engage. Parce que nous avons obtenu déjà l'engagement politique. Nous avons obtenu l'engagement du secteur privé. Ce qui reste, c'est l'engagement communautaire. C'est ça que nous avons commencé déjà au cours de cette quinzaine de mobilisations sociales. La communauté d'Avranco vient de s'engager. Cette communauté vient de s'engager et a dit, nous sommes prêts pour finir avec le paludisme à Avranco. Par conséquent, lorsque nous allons passer à l'échelle, nous allons finir avec le paludisme au Bénin. Et pour finir avec le paludisme au Bénin, 59 comités villageois de lutte contre le paludisme ont été installés dans les 59 villages que compte la commune d'Avranco. Après Avranco, la commune d'Acomissarité accueille à son tour cette séance de plaidoyer en faveur de la lutte contre le paludisme à l'endroit des élus locaux. Ce plaidoyer est suivi de la mise en place du comité de lutte contre le paludisme dans chacun des 50 villages que compte la commune, comité placé directement sous la responsabilité du chef de village. C'est une initiative pilote. Et c'est après avoir identifié un certain nombre de goulots toujours dans cette lutte qu'on veut expérimenter autre paradigme en mettant en avant le volet environnemental. Donc nous allons mettre en place ces comités et ces comités auront un paquet d'activités. Mais il faut mettre en avant, comme je l'ai dit, la destruction des gîtes laver et tout ce qui concerne l'environnement dans cette lutte. Évidemment, dans ce paquet d'activités, on ne va pas oublier tout ce qui est utilisation des moustiquaires, tout ce qui est mettre les grillages contre les portes et autres mesures de lutte, sans oublier les consultations prénatales pour nos femmes enceintes, surtout le traitement intermittent. Concernant spécifiquement ces comités, il s'agira d'appuyer fortement déjà dans la mise en place de ces comités. Après, travailler avec ces comités. Il ne faut pas seulement rester dans le bureau, mais on fera des supervisions, des contrôles, pour voir ce qu'il est en train de faire sur le terrain. Évidemment, le travail se fera avec des rapports à chaque fois pour qu'on puisse s'analyser. Et pour finir, évaluer à la fin ce qui a changé. Jusqu'aujourd'hui, nous avons des indicateurs précis sur le paludisme. Six mois après, ou bien un an après, on va encore questionner ces mêmes indicateurs pour voir ce qui a bougé par rapport au travail de ces comités. Selon les statistiques que nous avons fouillées, la zone, pratiquement le département, est l'un des départements les mieux, qui booste plus la lutte contre le paludisme. On ne dit pas le premier, mais nous sommes parmi les meilleurs. Et on pense qu'en nous confiant ce paquet d'activités, ça va encore plus booster les chiffres. C'est pour ça, peut-être qu'ils ont choisi la zone sanitaire trois heures pour expérimenter. Et quand ça va donner les preuves, c'est sûr que ce sera mis à l'échelle nationale. Pour tirer définitivement un trait sur le paludisme et booster les chiffres en termes de performance de lutte contre le paludisme, le catholique Relief Service, en étroite collaboration avec le PNLP, apporte une réponse réelle aux actions communautaires de lutte contre le paludisme dans la zone sanitaire des trois heures. Comme nous le savons, le paludisme, c'est une maladie qui fait beaucoup de ravages dans le rang des enfants de moins de 5 ans et chez la femme enceinte. Or, cette maladie est une maladie traitable et évitable. Alors, pourquoi nous allons rester muets face à cette situation? Nous ne voulons plus d'enfants qui décèdent du paludisme. Nous ne voulons plus de femmes enceintes qui décèdent du paludisme. Et je crois qu'à l'occasion de la Journée mondiale du paludisme, le thème a été précis et clair. On dit zéro paludisme, tirer un trait sur le paludisme. Donc, en vue de tirer ce trait sur le paludisme, CRS accompagne l'initiative de PNLP, qui est de mettre en place au niveau de chaque village d'intervention. C'est une phase pilote à Djarra, à Promisséreté, à Vrancourt. L'initiative consistera à faire quoi? Désormais, il faut domestiquer la lutte contre le paludisme. La lutte contre le paludisme qui était réservée autrefois à certaines couches de la population, certaines structures. Non, aujourd'hui, cette lutte s'étend à tout le monde. Tout le monde se sent concerné par cette lutte contre le paludisme. Et c'est pourquoi l'initiative s'appuie sur les élus locaux, le maire et ses conseils communaux, et les chefs villages aussi. Donc, tout ce monde-là a été formé, principalement le comité qui sera mis en place. Les indicateurs sur lesquels ce comité aura travaillé ont été passés en revue, c'est-à-dire la destruction des gîtes lavertes, et le suivi de l'utilisation de la moustiquaire imprégnée, et la consultation prénatale chez la femme enceinte, la prise de TPI, c'est-à-dire le traitement préventif intermittent chez la femme enceinte. Mon rôle dans mon quartier est que je dois beaucoup sensibiliser la population pour lutter contre le paludisme passé, de ne pas dire que c'est une maladie qui tue vraiment chaque fois. Les enfants, les femmes enceintes, et chaque fois, nous les élus locaux, on sensibilise la population de ne pas laisser les maisons... Même exercice à l'endroit des élus locaux de la commune d'Adiara, 54 comités villageois ont été installés dans les 54 villages. Les élus locaux se sont engagés à leur tour à tirer un trait sur le paludisme dans leur localité. J'ai six enfants, ils dorment tous sous moustiquaires. Je prends soin de leurs envoyés même quand ils ne vivent pas avec moi. Je les oblige à dormir sous moustiquaires pour éviter le paludisme. Nous utilisons ces moustiquaires à des faits utiles. C'est après qu'ils soient usés que nous les utilisons dans nos champs. Avant, les moustiques nous dérangeaient, mais aujourd'hui, grâce aux sensibilisations, les moustiques nous dérangent peu. Avant, nous on laissons les os souillés, sales dans les fosses, les bols, les pounets gâtés dans nos maisons, des déchets et les mauvaises herbes autour de nos maisons. La sensibilisation nous a permis aujourd'hui d'éviter ces mauvaises pratiques. Elle nous a permis de mettre aux propres nos maisons et nos avant-tours. Nos enfants dorment sous moustiquaires et nous sensibilisons la population à notre taux sur les bonnes pratiques pour lutter efficacement contre le paludisme. C'est grâce à toutes ces sensibilisations et conseils que le taux de paludisme est réduit dans nos villages. L'installation des comités villageois de lutte contre le paludisme constitue une phase pilote. A la fin de cette expérience, les trois villages retenus seront primés et décorés lors de la prochaine journée mondiale de lutte contre le paludisme, édition 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada